S'il faut retenir un nom du mercato d'été qui s'achève en Europe, c'est bien celui de Cristiano Ronaldo. Après neuf saisons au Real Madrid, le portugais quintuple Ballon d'Or a décidé de rejoindre la Juventus de Turin qui compte sur son talent pour remporter sa première Ligue des Champions depuis 1996. Montant de la transaction 105 millions d'euros, ce qui en fait le plus gros transfert de l'histoire de la Serie A et aussi le plus onéreux de cet été 2018. Derrière Ronaldo, non pas un joueur de champ, mais un gardien de but inconnu du grand public, Kepa Arizabalaga. Cet Espagnol de 23 ans a été transféré de l'Atlétique Bilbao à Chelsea pour 80 millions d'euros, ce qui en fait le gardien le plus cher de l'histoire. Arrive ensuite le champion du monde français Thomas Lemar qui a rejoint l'Atlético Madrid en provenance de Monaco pour 70 millions d'euros. Puis le milieu de terrain algérien Rian Marez transféré de Leicester à Manchester City pour 68 millions d'euros. Et encore un gardien, le brésilien Alisson, qui a quitté l'Aroma pour Liverpool. Le club anglais, encore marqué par sa défaite en finale de la Ligue des Champions, et la double bourde de son portier Loris Carius qui a lui été envoyé au Bechictas Istanbul. Les gardiens qui ont particulièrement animé ce mercato. Le belge Thibaut Courtois a lui rejoint le Real Madrid, qui n'a pas fait d'acquisition hors normes cet été en dépit du départ de Cristiano Ronaldo. Idem pour ses rivaux, Barcelone a enrôlé le brésilien Malcolm et Arturo Vidal, alors que l'Atlético Madrid a réussi à conserver ses cadres, dont Antoine Griezmann. En conclusion, cet été 2018 a été beaucoup moins spectaculaire que le précédent, qui avait été marqué par les transferts records de Neymar et Kylian Mbappé vers le Paris Saint-Germain, pour plus de 400 millions d'euros. Le club parisien s'est montré beaucoup plus discret cet été, mais a réussi à attirer gratuitement une nouvelle star, le gardien italien Gianluigi Buffon.